Salut à tous, c'est une vidéo qui sera consacrée à un sujet peu ou pas traité, à quoi ressemblent les principaux environnements libres, ce n'est pas des environnements de bureau bien sûr, bruts de décoffrage. On voit souvent maté, XFCE, cinamone, dipine, gnome et plasma modifiés. Chaque distribution a son petit chouchou, mint, c'est cinamone, plasma c'est pour KOS, pour les sœurs ennemies, pour chakra, pour Opensus, gnome, c'est Fedora, monjaro, c'est XFCE, maté, je ne vois pas, ça j'avoue, au bout de tout maté par exemple. Bref, chaque distribution prend l'environnement et le personnalise. Mais à quoi ressemblent les environnements bruts de décoffrage, sans tout le maquillage ? Pour vous les montrer, j'ai pris des machines virtuelles qui vont me servir pour le tutoriel du mois d'août, on est 31 juillet 2018, donc le tutoriel du mois d'août va sortir dans les sœurs qui suivent cette vidéo, mon enregistrement de cette vidéo. Donc j'ai pris ma base, qui comprend bien sûr la base, plus Xorg, plus LibreOffice, Firefox, Thunderbird, Gimp, Cups, les multimédia, et j'ai rajouté dessus, par ordre alphabétique, cinamone, dipine, gnome, maté, plasma et XFCE. Donc je vais vous montrer par ordre alphabétique les environnements bruts de décoffrage. On va commencer par cinamone. Voilà. Donc vous aurez dans le redatage chaque environnement bruts de décoffrage. Cinamone, c'est Linux Mint. Et rien d'autre d'ailleurs, il faut bien le préciser. Linux Mint classique, ou la sixième roue du carrosse, j'ai nommé la Linux Mint des bienes éditions. Voilà. Donc là, c'est l'ADM. Et voilà à quoi ressemble un cinamone 3, 8, 8, brut de décoffrage. Donc j'ai coupé des environnements avec tous les outils gnome extra. Voilà à quoi ressemble le cinamone brut de décoffrage. Voilà. Donc, ces icônes de gnome. Alors, si on va dans les propriétés. Voilà. Je vous prouvez bien, c'est un cinamone 3, 8, 8. Avec un noyau 4, 17, 11. Voilà. Ça, c'est cinamone brut de décoffrage. Alors, je prouve parce qu'il y a des thèmes. Voilà. C'est ADVAITA. Et je n'ai qu'ADVAITA. Je n'ai aucun autre thème qu'ADVAITA. ADVAITA, bien sûr. Voilà. C'est un cinamone brut de décoffrage. Voilà à quoi ça ressemble. Avec les principales options. Le clavier. Bref. La gestion d'alimentation. Voilà à quoi il ressemble avant qu'une couche de peinture, où dirons-nous d'adaptation, nous soit passée. Voilà. Donc, écoutez gourmandise. Voici aussi Nemo brut de décoffrage. Avec les thèmes ADVAITA. Nemo, je ne sais plus quelle version c'est. La 3.8.5. Voilà. Et donc, si je fais un petit Neo Fetch. Voilà. Donc, il y a en tout et pour tout 890 paquets. Avec le thème ADVAITA. Voilà. Vous avez les informations de Neo Fetch. Par contre, pour le host, il s'est un peu gouré. Mais sinon, pour le reste, vous voyez qu'il mange environ 680 Mb. Si je fais H-TOP, mais sur les postes, ce n'est pas grave. Donc, en gros, on va donner 700 Mb. C'est quand même aussi bien chargé. Donc là, c'est notre ami Cinnamon. On va continuer par ordre alphabétique et donc par la DIPIN. Environnement du DIPIN d'extrême environnement. Enfin, la distribution DIPIN. Donc là, je vais passer à nouveau plein écran. Donc, il y a un léger bug qui est en cours de correction. C'est-à-dire que l'écran est parfois mal détecté au premier démarrage. Et il passe en zoom à 200%. Vous aurez bien sûr tous les liens dans le descriptif. Je me répète un peu. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, c'est DIPIN 15.7. Avec des effets de bureau. Voilà. Ça, c'est DIPIN 15.7. Brut de décoffrage. Le truc que j'ai modifié, bien sûr, c'est passer le clavier en français. Et c'est tout. Voilà. C'est DIPIN 15.7. Voilà. On va tester double-clic. Vous avez tous les réglages de DIPIN. Donc, gestionnaire de fichier. Bon, c'est vrai que c'est proche de l'original. Parce que DIPIN, pour leur distribution, ils ont décidé de ne pas trop trop personnaliser. Le seul truc qui manque, c'est DIPIN Store, qui n'est pas implémenté sur Archinux. Les autres ports. Voilà. Donc, DIPIN dessin, DIPIN éditor. Vous voyez, vous avez tous les outils. Bon, voilà à quoi ressemble DIPIN. Et bien sûr, l'indispensable de NeoFetch. Donc, là, je vais passer en plein écran. Ça se ramène comme ça. Si je fais un petit NeoFetch. Donc, on arrive à 580 mégas et un peu moins de 800 paquets. En comptant NeoFetch et Tritsen. Voilà. Et si je lance le moniteur système. On va d'apprendre le même gousseau. Voilà, 785 mégas. Voilà à quoi ressemble le moniteur système de DIPIN. Qui n'est pas si gourmand que ça, finalement. Donc, on va passer, par ordre alphabétique, à GNOME. Bon, d'abord, je me suis gouré, je voulais me faire éteindre. Je me suis gouré de bouton, ça arrive. Donc, après DIPIN et CINNAMON, autour de GNOME. Par ordre alphabétique, bien sûr. GNOME, CEPHEDORA. Non, là, ce ne sera pas un GNOME. GNOME ne fonctionne pas, apparemment, dans VirtualBox. Il doit peut-être avoir des réglages appliqués, mais je ne les ai pas trouvés. Peu importe. Donc, GDM est un peu long à lancer. Ah, je n'ai pas mis BUDGIE, parce que je l'ai oublié. Désolé. Ce sera pour une prochaine vidéo. J'y pense. Et si je ne fais pas de faute de frappe, ça ira mieux. Voilà. Voilà, nous avons notre GNOME 328.2, brut décoffrage, avec toute sa logitech de base. Parce que je crois que c'est un GNOME 328.2. Même pour une machine virtuelle, c'est quand même assez rapide, vous me direz. Dateur, bien sûr. Clac. On va mettre le fuseau rire automatique. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui a été modifié. Je ne touche à rien. Il y a une ergonomie de GNOME, par défaut. Avec des icônes très petites. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas aspiré de tablette. Très très peu. Donc, si je lance après... Shockwell, par exemple. Voilà. Voilà. Vous voyez, GNOME 328, brut décoffrage. Bien sûr, avec les notifications. La météo. Non, je vais voir si... Je vais mettre Cazot. Avant que je vais mettre la vie où j'habite, non plus. On va mettre Bordeaux, dans ce cas-là. Et puis, proche géographiquement. Soupir. Bref. Ça, c'est GNOME, brut décoffrage. Après GNOME. Si je connais encore mon alphabet, c'est MATÉ. Donc, c'est l'environnement que j'utilise tous les jours. Depuis pas mal de temps. Et voilà à quoi il ressemble, brut décoffrage. Ça va vous dire quelque chose, parce que j'utilise presque un environnement brut décoffrage. N'aimant pas me prendre la tête. Même si je modifie certains trucs qui sont assez insupportables. Le premier d'entre eux étant le sel de Tchernobyl. Ah, je voulais vous montrer pour GNOME, Tritzen. C'est pas grave. Enfin, au fait, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est MATÉ par défaut. Donc là, l'interface, comme ils disent, est traditionnelle. Très peu inspirée de macOS, d'ailleurs. Et il faut le préciser. Donc, c'est un MATÉ 1.2.3. Avec les icônes matées. Tout simplement, c'est des icônes matées. Et si on fait un petit NeoFetch que j'ai oublié pour l'autre, mais c'est pas grave. On a 780 paquets. On a à peu près 400 mégas de manger. Donc, c'est vraiment l'environnement ultra super lourd. Voilà. Ça, c'est MATÉ brut de décoffrage. Voilà. On a des centres de contrôle, bien sûr. Pourquoi faire simple ? Compliqué quand on peut faire simple. Après MATÉ, on va passer à l'environnement qui est sûrement le plus gourmand en espace disque que je connaisse. Plasma. Pas en mémoire, mais en espace disque, oui. Donc, là, c'est Plasma 5.13 avec les KDE Frameworks 5.48. Et c'est avec GNOME, l'un des plus vieux environnements de bureau qui existe encore. Parce qu'ils sont nus tous les deux nés en 97-98. Donc, j'ai juste changé le SDDM par le thème brise. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et voilà. Donc, une fois que KDE sera chargé, vous allez voir à quoi ressemble KDE brut de décoffrage. Mais on se croit que c'est KDE qui est le moins traficoté. Voilà. Donc, là, un petit cas InfoCenter. Donc, on a bien un Plasma 5.13.3. Ah, je crois que c'était un 5. Autant pour moi. Je me suis mangé deux versions. Donc, un 5.13.3. Les KDE Frameworks 5.48, Qt 5.11, avec un audio 4.17. Malin. Donc, on a des trucs classiques, avec Dolphin. Et son simple clic, je pourrais me souvenir. Voilà, le simple clic. J'ai horreur du simple clic. J'aime pas le simple clic. Ici, on fait un petit né au fetch. On s'aperçoit. Bon, j'ai bien sûr fait l'installation complète de l'environnement. Il n'y a que 1116 paquets. Voilà. J'ai fait aussi l'environnement, l'installation complète de l'environnement. Parce que si on regarde la Logitech, c'est assez complet. N'est-ce pas ? Voilà. Vous voyez, quand même, c'est assez complet. Donc, c'est notre ami. Plasma 5.13. Le 5.14, je crois qu'il va sortir, c'est la fin de l'année. Bref. Et il ne nous reste plus, par l'élimination, que Xfce vieux. Pardon, Xfce. Oups. J'ai nettoyé. Le coup est parti tout seul. Ce bon vieux Xfce. Donc, on atteint la version 4.14 depuis un an et demi, à peu près, deux ans. Tant qu'il migre vers GTK3, tant mieux. C'est un Xfce brut de décoffrage. Les seules modifications que j'ai faites, c'est rajouter le widget météo et rajouter le widget sombre. C'est tout. L'apparence, par les faux. Les icônes, par les faux. Le menu application, par les faux. Et bien sûr, toujours Xfce 4.12. Tuna avec... Par contre, c'est un Tuna 1.8 basé sur GTK3, de mémoire. 1.8.1, git d'ailleurs. Peut-être pour corriger les bugs. Et si on lance notre aminé au fetch. On s'aperçoit qu'il y a 792 paquets. Voilà. Et qu'il mange 300 mégas de mémoire vive environ. Donc, il n'est pas excessivement lourd. Vous voyez, c'est vraiment la Logitech de chez Logitech. Je crois même que c'est une version plus récente, d'XF Burn. Voilà. Donc, vous voyez, c'est notre ami. Là, avec... Donc, j'ai mis Thunderbird et Firefox. Tant qu'à faire. Autant avoir des navigateurs modernes et vraiment libres. Qui ne dépendent pas trop de l'ordre Google. C'est une version 61.0.1 ou 2.1. Voilà. Donc, je vais éteindre. Voilà. Ça complète le tour rapide des environnements nus et bouts de décoffrage. Je vais utiliser une page Arc pour une simple vente raison. Parce que je sais que Arc ne personnalise presque pas les environnements. Il ne personnalise pas du tout. Même ce truc qui rajoute, c'est des patchs pour être certain que ça compile et que ça démarre. Rien d'autre. Pas de personnalisation. Brut de décoffrage. C'est le principe d'Arch. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.